Décision historique de l'OPEP Plus qui a réduit sa production de 2 millions de barils par jour afin d'atteindre un équilibre sur les marchés internationaux entre l'offre et la demande d'or noir. Autre décision, cette fois-ci, celle de l'État de soutenir à 50% les prix des engrais pour la campagne agricole 2022-2023. Détails et précisions dans quelques instants. Et puis, l'importation des viandes rouges a connu une baisse conséquente entre 2016 et 2021. Nous ferons le point sur ce sujet dans cette édition. A l'international, l'Union européenne va mettre en place un plafonnement temporaire des prix du gaz naturel, le GNL. Une décision qui survient après l'annexion de quatre territoires en Ukraine par la Russie. La suite dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre ce soir. Dans ce journal du mercredi 5 octobre, l'Alliance OPEP Plus a décidé de réduire sa production de 2 millions de barils par jour afin d'atteindre un équilibre sur les marchés internationaux entre l'offre et la demande d'or noir. La décision est intervenue après que l'Alliance s'est réunie directement pour la première fois depuis mars 2020 au siège de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole dans la capitale autrichienne, Vienne. Plus de détails sur les effets de la décision avec ce sujet de Tufir Zaruri, commenté par Samar Hamadi. L'OPEP et ses alliés ne feront pas de concessions au marché, malgré la crise énergétique. L'OPEP Plus a décidé de retirer 2 millions de barils de sa production journalière. Une décision qui a déjà fait réagir les bourses. Le prix du Brent a gagné 2 dollars en quelques heures seulement. L'OPEP et ses alliés menés par la Russie ont pris en compte l'évolution de la demande du brut qui a nettement diminué ces derniers mois, ignorant ainsi les pressions des États-Unis et des pays consommateurs de pétrole. Cette nouvelle baisse intervient comme un choc dans un marché énergétique en plein tourmente et devra entrer en vigueur dès novembre prochain. D'après les pays de l'organisation pétrolière, le marché demeure sensible aux inquiétudes suscitées par le ralentissement économique mondial. La preuve en est la chute du prix du pétrole qui est passé de 120 dollars au printemps dernier à moins 90 dollars la semaine passée. Suite à l'annonce de cette baisse de la production, les contrats à terme sur le pétrole de Brent pour livraison en décembre sont passés à près de 93 dollars avec l'espoir de réaliser de nouveaux gains dans les prochaines heures. La dernière fois que le groupe OPEP Plus a réduit sa production de pétrole remonte à mai 2020, lorsque la demande a chuté au début de la pandémie du Covid. Depuis, les prix sont demeurés instables et continuent d'évoluer en dents de scie. Et je vous le disais en titre décision de l'État de soutenir les prix des engrais pour la campagne agricole 2022-2023 avec un taux de soutien de 50%. C'est en tout cas ce qu'annonce un courrier du 3 octobre émanant du secrétariat général du ministère de l'Agriculture et du Développement Rural et adressé au service agricole des 58 huit l'air. Hawian Mohamed Tahar, président directeur général du groupe Asmidal, était l'invité de la rédaction ce matin sur Algeachin 3. Je vous propose de l'écouter. Oui, il y a un sérieux problème. Le taux de fertilisation en Algérie était trop faible comparant avec le taux mondial. Il est infime ? Exactement, il est pratiquement insignifiant. On parle de 50 kg par hectare. On ne dépasse pas 50 kg par hectare la moyenne nationale contre une moyenne mondiale de 137. Peut-être que la situation s'est aggravée ces dernières années, donc l'année précédente et cette année, parce que vraiment, malgré l'effort fait par l'État, nous avons pratiquement administré le prix de l'urée. Le prix sorti d'usine est de 35 000 dinars la tonne. Le secteur d'engrais en Algérie connaît un développement notable dans la production et l'exportation des produits finis et des composants d'engrais, un développement qui doit être exploité afin d'assouvrir le marché algérien tout en ouvrant une porte à l'exportation. Détails et précisions avec ce sujet signé Mounir Sahraoui. Algérie s'est vu produire et exporter plus de 7 millions de tonnes d'engrais. Une production variée entre urées, ammoniaques et phosphates bruts. Une manœuvre qui s'installe dans un contexte de flambée des prix de matières premières et de la production alimentaire. Entre produits finis et composants, l'Algérie compte satisfaire son marché intérieur en donnant plus de pouvoir d'achat aux agriculteurs algériens. Ceci se fait avec la subvention proposée par le gouvernement qui représente pas moins de 50% des prix d'engrais. Cet acte vient aussi consolider les exportations algériennes hors hydrocarbures et donner plus de dynamisme au développement de l'agriculture en Algérie. Toujours au chapitre agriculture, le 34e congrès technique international de l'Union arabe des engrais, l'AFA, se poursuit. Dans ce congrès, des accords ont été signés entre les secteurs de l'agriculture et de l'énergie pour assurer les engrais aux agriculteurs. Le ministre a cité la révision des engrais azotés, phosphatés et potassiques tout en œuvrant à accroître la production locale en vue de réduire l'importation de ses intrants. À cette occasion, le ministre de l'énergie Mohamed Arqab a qualifié ce congrès organisé par l'AFA à l'occasion de la Journée mondiale des engrais d'aubaine pour examiner les solutions qui s'offrent sur le plan pratique. Il a annoncé aussi l'établissement de 38 projets prévus dans 9 pays qui soutiendront les efforts pour répandre aux besoins du marché mondial tout en accordant la priorité aux échanges interarabes. On l'écoute. Les pays arabes producteurs d'engrais espèrent produire de l'ammoniaque vert dans les années à venir grâce à l'établissement de 38 projets prévus dans 9 pays qui soutiendront les efforts pour répandre aux besoins du marché mondial tout en accordant la priorité aux échanges interarabes. Selon la sous-directrice de l'organisation et développement des filières agricoles au ministère de l'Agriculture, Samah Lahlo, l'importation des viandes rouges a connu une baisse conséquente entre 2016 et 2021. Elle est passée de 133 millions de dollars à 10 millions de dollars seulement, soit un recul de 123 millions de dollars. Clôture officielle du jumelage institutionnel financé par l'Union européenne dans le cadre du programme d'appui à la mise en œuvre de l'accord de l'association Petroisa. Un séminaire a été présidé par M. Hamid Ben Saad, secrétaire général du ministère de l'Agriculture et du Développement rural en présence de représentants de la délégation européenne en Algérie. Ce jumelage qui a débuté en mai 2019 et qui a duré 32 mois avait pour objectif non seulement d'améliorer et de renforcer les systèmes de contrôle des végétaux et des produits végétaux afin d'en faciliter leur exportation vers l'Union européenne et à l'international, mais aussi de mettre en place une démarche qualité au sein des services de la protection des végétaux et des contrôles techniques en vue de renforcer. Le ministère de l'Agriculture a réalisé cet projet de jumelage pour les différentes organisations affiliées ou à l'intérieur du ministère de l'Agriculture. Ce projet est sponsorisé par 1,29 million d'euros par l'UE. Ces objectifs ont été atteints et toutes les activités qui ont été programmées dans ce contrat ont aussi eu lieu. Ce projet soutient ses capacités et la formation et aussi les techniques d'analyse dans les laboratoires algériens qui est maintenant accrédité aux normes internationales par Algérac. Et puis en bref, dans l'actualité nationale, un programme de coopération algéro-néorlandais pour le renforcement des capacités de la Cour des comptes, notamment en matière d'audit de performance, a été lancé aujourd'hui. Le président de cette institution, Abdelkader Benmarouf, a expliqué que l'objectif de cette coopération était de consolider les acquis de la Cour des comptes en matière d'audit de performance et de concevoir une stratégie de communication, notamment auprès des citoyens. Soutenir les capacités des superviseurs algériens à travers le partage d'expériences avec les experts hollandais dans le domaine du contrôle environnemental, le domaine du développement durable, mais aussi concevoir une méthodologie sur la communication du Conseil avec l'environnement. C'est assez important. On espère arriver à ce résultat. Aujourd'hui, on est heureux de lancer le deuxième volet de la coopération avec la Cour des comptes algériennes. On travaille depuis 2016, mais on va renforcer cette coopération et on va travailler ensemble pour renforcer la communication et la relation des actionnaires aussi dans le domaine de la vérification et de l'audit des comptes. Six banques algériennes figurent dans le top 100 des meilleures en Afrique en 2022 selon l'enquête annuelle qui classe les banques africaines établies par African Business, un magazine sur les affaires africaines publié par ICI, publication basée à Londres, au Royaume-Uni. Il s'agit de la Banque extérieure d'Algérie, la BEA, qui arrive à la 11e place contre la 10e en 2021. La Banque nationale d'Algérie, la BNA, classée en deuxième, 12e position, pardon, le Crédit populaire d'Algérie occupe la 20e place. La Banque de l'Agriculture et du Développement rural, la BADR, arrive à la 29e place. Pour les banques privées, la Société Générale Algérie a perdu 17 places en arrivant à la 80e place contre la 63e en 2021. La BNP Paribas-Algezaïr a perdu quant à elle 12 places en occupant la 96e place contre la 84e en 2021. La 11e édition du concours Algérie Injaz en partenariat avec Ouridou pour les jeunes entrepreneurs a vu la participation de plus de 275 projets dans sa première phase. 20 projets ont été sélectionnés lors du tour final en présence de plusieurs institutions où des prix ont été remis. Pour les meilleurs projets pour jeunes entrepreneurs à l'hôtel Marriott, 5 projets ont remporté le concours Algérie Injaz dans sa 11e édition et en partenariat avec Ouridou. Tous les acteurs se sont mobilisés afin d'accompagner le plus, le plus grand nombre de jeunes innovants pour créer des institutions apportant une valeur ajoutée à l'économie nationale. Notre entreprise SEND a pu décrocher le premier prix du concours Injaz annuel. Et grâce à ça, on aura l'opportunité de représenter l'Algérie aux Émirats Arabes Unis avec 14 autres pays arabes. On espère que notre aventure ne s'arrêtera pas ici pour qu'on puisse récolter d'autres prix. À l'international à présent, alors que les États membres ne sont pas parvenus à s'accorder sur un plafonnement des prix du gaz vendredi dernier, le président, ou bien la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé ce mercredi que l'Union européenne allait mettre en place un plafonnement temporaire des prix du gaz naturel, le GNL, jusqu'à ce qu'un nouvel indice des prix soit instauré. Ce même jour, les États membres se sont mis d'accord sur une nouvelle série de sanctions contre la Russie après l'annexion de quatre régions ukrainiennes. Compte tenu du retournement du cycle économique mondial et des effets de plus en plus tangibles du resserrement de la politique monétaire opérée par la plupart des grandes banques centrales, l'OCDE annonce que l'inflation globale devrait culminer ce trimestre dans la plupart des grandes économies avant de refluer au dernier trimestre de 2022 et tout au long de 2023 dans la majorité des pays du G20. Cela dit, l'inflation annuelle restera nettement supérieure aux objectifs des banques centrales presque partout en 2023. La ministre ougandaise de l'énergie a qualifié de déplacer mardi 4 octobre une résolution du Parlement européen contre un méga projet d'exploitation pétrolière prévue avec le groupe français Total Energy. L'institution européenne épinglant des violations des droits humains envers des opposants l'intervention du Parlement européen est déplacée à déclarer l'AFP. Rotna Kamberwa, la ministre ougandaise de l'énergie en marge du Green Energy Africa Summit au Cap en Afrique du Sud affirmant que les autorités de Kampalan étaient prises par surprise. Nous sommes tous des partenaires et on est contre le changement climatique. Si on n'est pas considéré comme des partenaires, nous n'allons pas gagner cette guerre a déclaré Mme Nakambera. L'Afrique est le continent qui émet le moins de gaz à effet de serre avec seulement 3% des émissions mondiales. Mme, M. c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivie. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'intégralité de nos reportages ainsi que ce journal sur nos réseaux sociaux et sur notre chaîne YouTube Rendez-vous demain même heure, même chaîne. Excellente soirée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada